La première manifestation, c'était le 20 janvier 1979, ça se passe devant l'université de Téhéran, et il y a 100, 200, 250 000 manifestants. J'étais à l'avant du cortège, et on arrive, pas à l'autorité des portes de l'université, on arrive devant l'armée. L'armée, c'est-à-dire des cordons militaires, très jeunes gens, qui étaient à pied, le fusil en travers du corps, la baïonnette au canon, sans bouffer, sur plusieurs rangées, et les deux groupes arrivent pratiquement au contact, à quelques dizaines de centimètres, mais pas plus l'un de l'autre. Et vous avez d'un côté les gens qui disent, « Oh, chat, oh, chat, mal, par chat, mal, par chat. » Et peu à peu, le cordon de soldats s'est bouffé, on laisse avancer la foule, le cordon de soldats s'est refait plus loin, tous les accès de la place sont fermés par l'armée et par les engins lourds. Et il ne se passe rien. Et soudain, un coup de feu, deux coups de feu, trois coups de feu. Aucun ne vient, de toute évidence, des soldats qui étaient autour de la place, toujours le fusil, la baïonnette, gardant les issues. Les coups de feu viennent du toit. Et ce n'est pas des rafales, c'est des coups de feu ponctuels. On tire, des gens tombent, ça saigne. La foule, après le premier coup de feu, s'écarte, essaye de fuir, ne peut pas fuir. Et puis, comme il ne se passe rien, la foule revient, se précipite. Pense-t-on pour leur pensecour, ce qui est aussi le cas. Mais d'abord, plonge les mains sur les plaines. Les mains se recouvrent de sang, lèvent les mains vers le ciel plein de sang, et se mettent à hurler à nouveau, « Mort au chat, mort au chat », avec du sang des victimes qui leur dégoulent sur les mains. Et là, le culte du sang, le sang des martyrs qui va féconder le mouvement suivant, et en plongeant les mains dans les blessures et en le montant vers le ciel, je montre que moi-même, je suis prêt à subir le même sort, mais que d'autres derrière moi tremperont les mains dans mon cercle. Tout cela se fonde sur une tradition quand même qui est millénée. Le symbole, il est d'une extrême simplicité, c'est de dire, vous pouvez avoir la cinquième armée du monde, vous pouvez avoir derrière vous la première puissance du monde, le pouvoir de l'islam sera plus fort. C'est l'un de le symbole, il est, je crois, aussi simple et aussi lisible que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Ce n'est pas votre faute, vous ne pouvez pas comprendre. » Cette phrase-là, on me la répétera mille fois dans les mois qui allaient suivre, cela se voulait un constat et résonnait comme un défi. Je ne savais pas encore que je passerais plus du tiers des trois années à venir dans l'Iran de la révolution islamique, mais nous pressentions avec une sorte de vertige que nous allions vivre un de ces moments exceptionnels dans la vie des peuples où l'histoire s'écrit au jour le jour avec un grand tâche. Pourtant, voilà ce qu'il fallait comprendre et faire comprendre. Cela tournait à l'obsession. Mais peut-on dire 20 ans après que l'on a compris ? Et quoi ? Marc Kravetz, envoyé spécial de libération et d'actuel, entre 1979 et 1981. Le Shah et l'impératrice quittent Téhéran le 16 janvier 1979. Officiellement, il ne s'agit que d'un départ en vacances à Aswan, en Égypte. Je suis arrivé à Téhéran le 16 janvier 1979, ce qui correspond très exactement au jour où le Shah a quitté son pays. C'est le moment où une histoire venait de s'achever, qu'est cette montée en puissance de la révolution islamique. Et puis brutalement, ce que réclamaient les manifestants par leur slogan, c'est-à-dire le départ du Shah, venait de se produire. Et donc, cet épisode-là était clos. On est exactement au moment où l'histoire bascule le 16 janvier 1979. Téhéran vivait une sorte d'apesanteur historique, un mélange de tensions extrêmes et de calme, où semblait régner un ordre librement consenti. Une discipline populaire, une discipline civique même formidable. Pas d'agression, pas d'actes de violence, la disparition de la savac à laquelle tout le monde n'ose pas croire. Mais enfin, on sent bien qu'avec le départ du Shah, tout ça est fini. Libère la parole, donc le comportement, les gens sont souriants. Et puis, presque tous les soirs, à un moment donné, on montait sur les toits. Et là, ça commençait à un bout de la ville. Et c'est vrai que c'était une très très belle musique. Sur ce grand ciel noir, comme ça, t'entends une étoile, un croissant de lune. Et de toit en toit, les gens hurlaient comme ça, enfin hurlaient, modulaient, Allah ou Akbar, Dieu est le plus grand. Et ça prenait, c'est vrai que c'était poignant, c'est vrai que c'était... On avait l'impression que c'était tellement unanime que les mots n'avaient plus tout à fait le sens qu'ils devraient avoir. Que ce n'était pas le cri de la guerre sainte, des musulmans ou de certains musulmans, ou de musulmans autour de Romini à telle fin, que c'était la manière de trouver une langue, un cri, un chant commun à tout le monde. On a aussi nécessité d'empathie, si on veut comprendre ce qui se passe dans un pays. Et dans ces moments-là, on ne peut pas ne pas être extraordinairement sensible à une unanimité dont on voit bien, dont on peut aisément vérifier, un, qu'elle n'ait pas de façade, deux, qu'elle n'ait pas contrainte. 1er février 1979, l'ayatollah Khomeini arrive à Téhéran en provenance de Paris. Le retour de Khomeini, c'était une inconnue totale pour le pays. L'armée était encore parfaitement en état de marche. Elle aurait pu l'empêcher. On aurait pu mettre des chars sur les pistes de l'aéroport de Merabad. On pouvait imaginer les hypothèses les plus folles. Il faisait un froid, un fermet. Toute la ville, de bout en bout, était noire de monde. Et la foule était dans un état carrément extatique. Jamais je n'ai vu une telle foule qui pense qu'un miracle est arrivé. On a vu au relouin une sorte de nuage entre la nuit de sauterelle, la fumée, la foule. Et puis ce nuage a grossi, 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 s'est rapproché, s'est rapproché. Et c'est vrai que c'était la conclusion de tout ce qui avait précédé de cet homme que des millions de gens juraient avoir aperçu dans leur croissance de lune, dont il rêvait la nuit, dont l'image avait de très loin dépassé un cadre politique, même un cadre religieux. On était arrivé à la hauteur du mythe. Et il ne faut jamais oublier qu'on est à l'intérieur d'une tradition religieuse de type messianique, où on pense que tout va changer et tout changera avec ce retour du 12e imame. L'Iran pose aujourd'hui un problème. Dans les solitudes désolées de l'Azerbaïdjan, un vent d'indépendance assoufflé. Le bruit des salves a attiré l'attention du monde sur ce coin d'Asie, où l'influence britannique établie depuis des années s'oppose à l'influence russe. Le bruit des armes célébrera-t-il à nouveau dans ce pays de légende, où Téhéran s'endort encore au récit de Sheherazade, mais où sommeillent aussi d'immenses nappes de pétrole. Aujourd'hui, dans son palais des mille et une nuits, le souverain Reza Shah voit s'élever de graves problèmes issus d'un conflit souterrain. L'Iran sera-t-il demain le problème majeur de l'ONU ? On ne peut pas comprendre les événements qui vont suivre sans évoquer l'artisan et le héros de la nationalisation du pétrole iranien, le docteur Mossadegh. Au lendemain de la guerre, les élites iraniennes enragent de voir leur pays spolié et exploité par les compagnies pétrolières anglaises. La revendication nationaliste mobilise des forces contradictoires, mais réunie autour de Mossadegh, le nouveau premier ministre. Le 30 avril 1951, Mossadegh fait voter la nationalisation du pétrole. Les Anglais s'en vont, Mossadegh ne survivra pas au rejet des courants religieux conservateurs, aux attrilles de cours et, pour finir, à l'entrée en scène des États-Unis. Téhéran continue à vivre des heures trous. Les divers éléments politiques, chauffés à blanc par des propagandes adverses, ont provoqué des émeutes. L'annonce de l'arrivée de M. Harriman, représentant personnel du président Truman, n'a guère calmé les esprits. Novembre 1952, Eisenhower succède à Truman et devient président des États-Unis. À l'issue duquel, il a manifesté son optimisme. Cependant, les extrémistes iraniens continuent à manifester... Qu'est-ce que comprennent les Américains de l'épisode Mossadegh, c'est qu'au fond, l'Iran est fait comme ça, qu'il a besoin d'un pouvoir fort, et ce pouvoir ne peut être incarné que par un seul homme, en l'occurrence le chat. Celui-là, on le contrôle et on sait qui c'est. Ne courons pas l'aventure de gens qui pourraient, même éventuellement sortis des urnes, nous échapper. Truman avait soutenu Mossadegh, Eisenhower, son successeur à la Maison Blanche, décide de la balle. La CIA se chargera du travail. Déstabilisation, manipulation, provocation, tous les coups sont permis. Le chat retrouvera son trône à la faveur du coup d'État américain. Mossadegh avait perdu. Les États-Unis sortaient vainqueurs de l'épreuve au détriment de l'influence britannique. On est revenu à nouveau dans un pouvoir absolutiste, et le chat n'en variera plus. Autrement dit, il sera de moins en moins apte à entendre les mouvements, les tendances, la réalité au fond de son pays, de plus en plus enfermé dans son palais. Il ne maîtrisera plus jamais les événements. Mohamed Reza conduit désormais une politique qui mêle répression et réforme. La première lui alienne les libéraux et la jeunesse. La deuxième mécontente le clergé conservateur. Ce pays-là devient un partenaire clé de l'Occident. Et en plus, c'est un pays qui, au moment où la guerre froide s'installe durablement dans cette région du monde, c'est un pays qui reste solidement ancré à l'ouest, quand le monde arabe qui lui fait face, en gros, bascule pratiquement en entier dans le camp soviétique. Nasser prend le pouvoir en Égypte et devient, avec la nationalisation du canal de Suez et l'aide de l'URSS, un héros de la décolonisation. C'est non seulement un repart contre la Russie, mais c'est un tampon qui fait que la Russie n'est pas maître au-dessus de cette région du monde. On a l'impression qu'on est au nœud stratégique de ce qui, le pétrole prenant une telle importance dans la vie des nations et dans les sources d'énergie occidentales, on se dit que si un jour cela a été menacé ou devenait un monopole soviétique, la Troisième Guerre mondiale est à nos portes. Le chasse soutient la politique américaine et se rapproche d'Israël, mais au nom d'un nationalisme positif qu'ils voudraient à l'image du gaullisme. Succès d'image à l'extérieur, mais dans le pays, le message ne passe pas. L'Iran et la France, dans le monde où ils se trouvent, ont une tâche commune à remplir. Quand ils réalisent ensemble un progrès humain, la paix est mieux assurée. C'est dans ces années-là que l'Iran peut être présenté d'une certaine manière comme un modèle. Il s'y passe des choses, il se modernise, c'est économiquement un pays en forme, un pays prometteur. La zone d'ombre, mais elle n'apparaît pas comme elle va apparaître dans les années qui suivent, aussi violemment, c'est tout ce qui va toucher évidemment aux libertés individuelles et aux droits de l'homme. Mais il y a beaucoup de positifs. Le 26 octobre 1967, le chat est couronné empereur. On le désigne comme sa majesté, le roi des rois, soleil des Ariens. Le chat est un grand dieu, c'est le dieu du peuple. Quand nous prions, nous prions pour le chat. Nous l'aimons beaucoup. Que souhaitez-vous le plus au monde ? Une machine à coudre. Et vous, que désirez-vous ? J'aimerais voir le chat. Corruption galopante et répression sauvage sont les plaies d'un régime que l'on continue de courtiser au dehors et qui semble inébranlable. La mégalomanie impériale touche au paroxysme avec les fêtes de Persepolis en 1971. Après les guerres du Kipour, la manne pétrolière catuple. L'Iran devient immensément riche. Ce qui aurait pu servir à financer des réformes de structure dans tout le pays et au fond, ce qui est l'idéal du chat, à ce moment-là, qui va répéter à profusion, je vais faire entrer mon pays dans le XXe et même déjà dans le XXIe siècle, visiblement, va surtout servir à croître les tensions, les contradictions et finalement l'explosion révolutionnaire de l'Iran. Et c'est vrai que les États-Unis sont très présents, c'est vrai qu'il y a eu une américanisation de la vie, de la culture, de la télé, des supermarchés dans le nord de Téron, un occidentalisme qui était extrêmement agressif, une laïcisation forcée des comportements. Pourquoi à un moment donné, tout ça devient à ce point insupportable ? C'est en 1957 que le chat crée la SAVAC, un service de renseignement entraîné par des spécialistes américains et israéliens destinés à combattre la subversion communiste, obsession de Mohamed Reza. Cette police politique ne rend compte qu'aux chats et ne connaît ni limites ni lois dans la répression impitoyable des opposants. Le 4 novembre 1976, Jimmy Carter est élu président des États-Unis. Je vais écrire l'office du président des États-Unis. Nos commitments aux droits humains doivent être absolus. Mais ne laissez pas personne confuser notre idéalisme avec des faillites. Quand Carter arrive au pouvoir, les États-Unis sortent d'une période difficile, pénible à tout point de vue. Un grand réexamen moral du pays après l'affaire du Watergate. On est dans l'époque des accords d'Elzinki. Et le mot clé de l'époque, c'est les droits de l'homme. Le couple impérial arrivera de Washington, où son passage a été marqué par de violentes manifestations et des réactions d'hostilité. Pendant plus de 24 heures, la capitale américaine était en état de siège. Les manifestants, dont beaucoup d'étudiants iraniens, hurlaient des slogans contre le chat. Iran, futur Vietnam. Iran, marionnette des États-Unis. On ne peut pas simplement dire vive la dissidence soviétique, mais la SAVAC a tous les droits en Iran. Et donc le discours des droits de l'homme s'impose, s'impose partout, et s'impose en particulier vis-à-vis de l'Iran. qui va se trouver d'un seul coup, lui, au fond, le gendarme du Goff, une forteresse de la construction stratégique américaine dans cette région, le meilleur allié de l'Amérique, et qui on a tout permis à cœur, et qui d'un seul coup se trouve sous le feu roulant d'une critique récurrente sur la partie des droits de l'homme. Que faites-vous de ceux qui protestent ? Vous les mettez hors d'État de nuire à votre politique. Non. Ce sont seulement les communistes qu'on met hors d'État de nuire. Les autres, c'est pas tellement important. C'est avec certitude que Mohamed Reza désigne l'ennemi de son régime, et c'est peut-être pourquoi les analystes de la SAVAC, aveuglés par l'obsession anticommuniste, sous-estiment le mouvement qui grandit autour de l'Eyatollah Khomeini. Khomeini est devenu un ennemi déclaré du régime depuis 1963. Qu'est-ce qui s'est passé en 1963 ? Le chat entreprend la Révolution Blanche, une réforme agraire inspirée par l'ami américain. Les terres sont alors distribuées aux paysans. Le problème, c'est qu'il y avait deux gros propriétaires terriens dans le pays, l'un étant, d'abord, évidemment, la monarchie, l'autre étant le clergé. Que les terres qui ont été redistribuées étaient quand même plutôt les terres du clergé. En tout cas, on a confisqué à l'époque d'énormes propriétés qui appartenaient au clergé. Mais par ailleurs, donc, cette révolution qui touche à des biens du clergé, qui en plus change un certain nombre de choses importantes sur le statut des femmes en Iran, donc sur un certain nombre de lois civiles qui, jusqu'à présent, étaient très étroitement liées à la tradition musulmane chéite, fait que le clergé lui-même voit ça plutôt d'un mauvais oeil. Et le roi d'Iron, il a un pouvoir que l'on respecte, il a un pouvoir auquel on peut obéir, mais à une seule condition, c'est que ce pouvoir n'empiète pas sur les prescriptions religieuses. Roméni, à un moment donné, déclare la guerre au Shah en disant « Désormais, le pouvoir est illégitime. » Et quand un chef religieux dit du chef politique « Il est illégitime », le poison est versé. Roméni représente désormais un danger. Le régime décide de l'exiler. L'Ayatollah s'installe à Najaf, ville sainte de l'islam chéite en Irak. Donc, depuis Najaf, il va être visité en permanence par des fidèles extrêmement nombreux. Il y a d'abord les pèlerins, et puis il y a tous ceux qui vont venir pour l'écouter, et qui, quand ils l'écoutent, enregistrent ces discours. Et ce sont autant de cassettes qu'on va diffuser. Tout le monde sait ce qui est dit dans ces cassettes. Tout le monde le connaît, tout le monde le répète. Ça devient des slogans, ça devient presque une raison de vivre, une raison de se battre, en tout cas, contre le régime. Et c'est ça qui dure pendant 15 ans. Disons que l'affaire est déjà pratiquement rentrée dans l'irréversible. On ne le sait pas, on ne veut pas le savoir. C'est à Com, ville sainte de l'islam, que tout éclate en janvier 1978. La prière publique musulmane est toujours caractérisée par un double aspect. Un aspect religieux, et puis un aspect que l'on pourrait qualifier de politique, de social, un discours sur la société, sur l'état des choses. En l'occurrence, la vendredi après vendredi, vous avez la plupart des imams des mosquées de Téhéran qui, au fond, répètent, redisent, parfois diffusent d'ailleurs, les fameuses cassettes de Khomeini. Le ton monte, le ton monte. Et les manifestations se font, toujours sur le même thème. Au fond, rien n'a changé de ce point de vue depuis 1963. Le roi est illégitime, le roi doit partir. C'est la nuit, entre minuit et deux heures du matin, que de tous les quartiers de la ville de Rome, les militants religieux sortent de leur maison pour venir sans armes tenir tête aux forces militaires, aux cris de liberté, liberté. Les affrontements sont souvent violents. Les briques répondent aux grenades lacrymogènes ou aux tirs à balles réelles. Des incendies sont allumés. Le matin, la voie sera nettoyée de façon qu'il ne reste que rien, pas une douille, pas une pierre, rien, jusqu'à la nuit prochaine. Des manifestations d'une extrême violence qui sont réprimées dans le sang. Ensuite, on entre dans l'espèce de machinerie infernale, du deuil, de l'enterrement qui se transforme en manifestation, qui est réprimée, il y a des morts, le deuil, la manifestation, la répression. En fait, ça ne l'a plus cessé, pratiquement jusqu'à janvier 79. Les religieux font la masse. Des religieux qui pensent probablement de façon assez confuse à cette république islamique dont personne n'imagine les contours, à vrai dire, à l'époque. Ils font les slogans que l'on entend le plus. Mais ceux qui les prononcent, ceux qui les expliquent, ceux qui les font vivre, ceux qu'on va voir, qu'on va entendre, ne sont pas des religieux. On entend d'ailleurs très très peu les religieux. Vous avez là-dedans des marxistes qui vont plutôt du côté du grand soir, des démocrates qui imaginent qu'on va peut-être arriver entre la république française et la monarchie britannique, et puis surtout la foule elle-même, qui n'a pas d'idée particulière, qui pense que quelque chose va enfin se passer, que leur destin va changer, et que l'arme de ce changement, le vecteur de ce changement, mais aussi son symbole et sa finalité, s'appelle Khomeini. Le 7 septembre 1978, les manifestants demandent le départ du chat. Au soir de la manifestation, la loi martiale est proclamée. Le lendemain, un vendredi, l'armée ouvre le feu, c'est le vendredi noir. Hier, c'est en scandant « Mort au chat » que les manifestants, étudiants pour la plupart, se sont rendus maîtres de Téhéran pendant dix heures. Des banques et des cinémas sont incendiés, les images du chat arrachées et piétinées. Il y a plus de 100 000 manifestants qui s'en prennent à tout ce qui porte le nom du chat, à tout ce qui symbolise la nouvelle moralité, à tout ce qui montre l'emprise étrangère. Plus tard, l'armée se décidera enfin à venir établir le calme, comme si, après avoir hésité, les militaires avaient finalement décidé de rester du côté du chat. C'est une manifestation commune autre qui tombe très mal. Des coups de feu se répartis. Depuis, les manifestants, ensuite, riposte, escalade. Les chiffres sont difficiles. Le chiffre officiel qui a survécu très longtemps était celui de 400 morts. Vous savez, ici, on fait la toilette des morts. On donne un numéro à chaque corps. Et le dernier chiffre que j'ai vu indiqué 3176. Je ne sais pas combien de personnes ont été tuées par le régime du chat. Mais ce que je peux dire, c'est qu'ici, dans ce cimetière, j'ai vu le chiffre de 3176 victimes enterrées. De toute façon, c'était considérable. Même s'il n'y a eu plus de 100 morts ou de sang, c'était considérable. Et on a l'impression qu'on a passé un seuil, ce jour-là, parce que le sang a coulé, et le sang a coulé massivement. Dès lors, on peut dater, en effet, le compte à rebours inéluctable qui va conduire le chat, dès le mois de décembre, à envisager de partir. Donc on peut dire que là, on est entré dans la période révolutionnaire directe, dire celle où on ne sait pas très bien si ça commence là, mais on sait que ça ne finira pas là où ça a commencé. Jimmy Carter, ses conseillers, voit bien que ça va tourner très mal. Donc il dit, mais il faut faire un geste, le chat d'Iran est notre allié, il est très précieux. Toute notre construction stratégique repose sur lui, dans cette région. Les conseils que reçoit le chat, de l'intérieur comme de l'extérieur, sont brouillés, confus, contradictoires. Est-ce qu'il doit réformer ? Est-ce qu'il doit durcir ? Est-ce qu'il faut faire donner la troupe ? Est-ce qu'il faut libéraliser la presse ? Est-ce qu'il faut mettre des opposants au pouvoir dans un gouvernement de coalition ? Est-ce qu'il faut les mettre en prison ? L'arrivée discrète de l'Aïf de la Khomeini en France marque le tournant de la révolution iranienne. On en connaissait la cible, on va en découvrir le chef et un véritable état-major qui travaille autour de lui et organise le compte à rebours implacable de la chute du régime. Personne n'a cru jusqu'à l'ultime minute que Khomeini était capable d'organiser à lui seul un pouvoir et un pouvoir stable et durable. Je suis à peu près sûr que si même on posait la question aujourd'hui, vous ne trouverez personne pour dire qu'on a joué la carte Khomeini. C'est quand même quelqu'un qui sort totalement de l'ombre pour l'Occident. Du jour où il va donner à pratiquement 5 à 10 interviews par jour, lui, ou ses proches, évidemment ça a changé énormément de choses. C'est-à-dire qu'à la fois il peut parler aux Iraniens et il a eu l'image mondiale. Dans les villages les plus reculés d'Iran, vous voyez le poignet, la maison, tout d'Iran avait un portrait de notre château. Inlassablement, l'Ayatollah Khomeini refait le procès du régime du Shah d'Iran. Tel le maître, tels les serviteurs, si ceux-là sont des corrompus, c'est que celui qui les a choisis, il est encore plus qu'eux. Est-ce que la liberté de parole dont bénéficie l'Ayatollah Khomeini sur le territoire français... Il appelle clairement et ouvertement à la sédition contre un pays qui est un pays ami. Le gouvernement soutient toujours le régime du Shah d'Iran. En ce qui concerne l'Ayatollah Khomeini, il est venu en France dans des conditions régulières et il s'est installé comme, non pas un réfugié politique dont il n'avait pas le statut, mais comme un étranger en résidence en France. Il lui a été indiqué à deux reprises, il y a plusieurs semaines et plus récemment, que le sol de la France n'était pas un territoire où pouvaient être lancés des appels à des actions de violence. L'argument de Khomeini à l'époque, c'est qu'il ne fait que dire ce qu'il a toujours dit, qu'il n'appelle pas à la violence, ce qui est vrai. Il rassemble le peuple, il émet des oracles, il ne fait pas vraiment de politique. Il est ce qu'il est, on ne peut pas interdire quand même à un homme religieux de cette stature de ne pas dire ce qu'il pense de l'état du monde, de son pays et de Dieu. Donc, il y a évidemment tricherie. La France a suivi avec, naturellement, beaucoup de préoccupations les difficultés intérieures de l'Iran au cours des dernières semaines, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est un pays dont la stabilité et dont l'activité sont importantes pour la région et pour le reste du monde. À l'heure actuelle, nous souhaitons que l'Iran puisse, dans le cadre de ses institutions... L'armée attirée dans la foule aujourd'hui à Machad, faisant un véritable carnage. L'opposition laïque parle de 300 morts. L'Iran s'est éveillé ce matin dans la confusion la plus totale. La radio annonçait à la population le départ imminent du chat. Or, apparemment, il n'en est rien. À la suite des déclarations de M. Chakpour Bakhtiar, Premier ministre pressenti, le palais royal a simplement confirmé que le chat et la chabanou prendraient des vacances à l'étranger dès que le calme serait rétabli dans le pays. Si Chakpour Bakhtiar échouait dans sa tentative, le chat pourrait sans doute former un gouvernement militaire dur et passer à la phase de la répression sauvage, dont le carnage de Machad donne un avant-goût. Ce serait la dernière carte d'un souverain désavoué par tout un peuple. Au sommet de la Guadeloupe, en janvier 1979, Jimmy Carter déclare « On lâche le chat ». Tout leur intérêt serait de maintenir le chat au pouvoir. Mais d'abord, ils ne croient plus au chat. Ça, de très nombreux conseillers de Jimmy Carter pensent que cet homme est fini. On peut faire une analyse stratégique, zélo-stratégique de ce qu'a été l'imposition américaine et de la manière dont elle a été abominablement mal gérée, mal informée, mal gérée, mal conduite, avec une confusion permanente entre une exigence morale d'un côté et une exigence pratique de l'autre et le tout sur un fond d'impuissance généralisée. Une CIA qui, au fond, avait tellement formé la SAVAG qu'à la fin, elle pensait que la SAVAG était à son service. Et c'est la SAVAG qui apportait aux gens de la CIA les informations capitales en pensant qu'après tout, on déteste apporter des mauvaises nouvelles. Donc on va leur donner que les bonnes. Et donc la CIA était, c'est vrai, très sous-informée. Et, encore une fois, ce discours sur les droits de l'homme qui rend de toute façon la monarchie iranienne, le gouvernement iranien extrêmement suspecte. À quoi s'ajoutent en plus les suspicions qui touchent à la corruption, à la manière dont sont détournés les budgets de la défense. Donc ce régime n'est plus présentable. Comme ultime concession, le Shah a nommé Chapeau Bakhtiar Premier ministre le 31 décembre 1978. Chapeau Bakhtiar était un homme exquis, d'une extrême gentillesse, qui parlait, non seulement qui parlait un merveilleux français, mais qui parlait un français parigo. Et c'est vrai que c'était un homme très généreux. Est-ce que c'était l'homme de la situation ou un très grand politique ? Les manifestations dont vous avez été témoins peut-être, il y a quelques mois, ont pour cause l'insuccès de ces mesures et ce genre de gouvernement dictatorial qui a engendré, bien sûr, une corruption rarement égalée. Ce discours-là, c'est ce discours que tout le monde a envie d'entendre. Donc l'idée d'avoir une opposition démocrate, francophone, francophile, aimable, de bonne compagnie, sachant causer à nos diplomates, les uns décrivent une future démocratie socialiste, mais ouverte et humaine, les autres vont décrire une démocratie libérale avec un grand marché, mais tout le monde, et tout cela en plus, avec la conscience morale d'un régime qui ne sera pas religieux, mais où la religion sera la loi morale pour en finir avec la corruption, les attrapes aux droits de l'homme, etc. Qu'est-ce qu'on pouvait espérer de mieux ? C'est une idée qui satisfait et qui surtout endort tout le monde. Chapeau-Bactia veut que le chat s'en aille. Le 16 janvier, le chat quitte Téhéran pour le Caire en Égypte. Bien avant son départ, il était parti d'une certaine façon dans la tête des gens. Ce jour-là, le chat a quitté son pays et on sait qu'il n'y reviendra plus. Et tout le monde en est parfaitement conscient. A partir de ce moment-là, tout le monde commence à en avoir peur. Le chat était un allié, un ami. On pouvait imaginer, de la part des États-Unis, un peu plus de générosité, un peu plus de gratitude aussi. Mais leur crainte à l'époque, c'est que l'accueil du chat soit considéré comme une déclaration de guerre au nouveau régime. Vous savez, le chat, selon mon avis, il n'a aucun partisan en Iran. Les Américains ont toujours son appui. Dès le début, il a été imposé par la CIA. Il est parti parce qu'il ne le sert plus. Il est plutôt un citron qui a perdu son jou. Donc, en ce qui concerne les Iraniens, il n'a pas de partisan. Il y a au moins les chefs militaires. Est-ce qu'ils ne provoqueront pas un coup d'État pour le faire revenir ? Oui, il ne faut pas confondre les chefs militaires avec l'armée. Il y a des chefs militaires, bien sûr, qui ont participé au piège du paix pendant très longtemps, et qui étaient d'accord avec la monarchie. Ce matin, les partisans de l'Ayatollah, qui sont venus nombreux à Noc et le Château, laissent éclater leur joie. Ils viennent d'apprendre le départ du chat. Et l'Ayatollah peut savourer son triomphe. Son principal ennemi, l'homme qu'il a exilé, vient à son tour de prendre le chemin de l'exil. Mais ce n'est qu'une première étape, ajoute-t-il. La vraie victoire, ce sera la fin de la domination étrangère sur le pays. Le gouvernement Bakhtiar est illégal. Pour lui, la fin de l'exil approche. Quand rentrera-t-il en Iran ? Le président américain a dit qu'il soutenait le gouvernement de M. Bakhtiar et qu'il espérait que l'Ayatollah Khomeini laisserait une chance à ce gouvernement. M. Bakhtiar vient d'ailleurs de dire qu'il ne laisserait pas sa place à l'Ayatollah Khomeini. Nous avons l'information que les américains sont en préparation de quelque chose en Iran. Quoi par exemple ? Un coup et un complot quelconque. Et ils veulent à tout prix continuer d'avoir l'équipe de Bakhtiar sur place au pouvoir. Vous ne redoutez pas un clash avec l'armée ou des heures à votre arrivée ? Il y a toujours des risques, bien entendu. La seule question qui n'était pas posée, c'était mais cette armée elle est où ? Cette armée qui est la cinquième armée du monde, elle a encore beaucoup de pouvoir. Nous sommes convoqués un jour, je dis nous les journalistes étrangers de Téhéran, dans le nord de la ville, par l'état-major de ce qu'on appelait les immortels. Les immortels c'était la garde, une sorte de garde du roi. Et pendant plusieurs heures, sous la neige, ils nous ont fait une démonstration militaire. En criant à chaque fois, vive le chat, vive le chat, vive le chat, pour ponctuer tous les exercices. Évidemment le message était sans mystère et sans nuance, c'était pour dire attendez, on verra quand on fera donner la garde. Cette veille-là, on demande à Bactia ce qu'il en pense, il dit mais M. Romény a dit beaucoup de choses à l'étranger, il va voir, le pays a beaucoup changé, il aura beaucoup à apprendre, et puis vous savez, dans une semaine, tout le monde l'aura oublié. Maintenant, après quatre mois, que je réside en France, je quitte ce pays pour servir mon pays. Je remercie le gouvernement et le peuple français, ils me donnaient la liberté d'expression. Ils prenaient les mesures de sécurité, ainsi, pour les troubles que j'ai créés pour mes voisins, un homme de château, que je reviens. Malmachon ! Malmachon ! Tous les yeux étaient fixés, vers ce ciel encore vide, d'où allait arriver l'ayatollah Khomeini. Et parmi les gens que j'ai rencontrés ce jour-là, j'ai rencontré un personnage tout à fait exceptionnel, certainement l'un des plus remarquables religieux iraniens, qui était l'ayatollah Shariat Madhari. Et avec un sourire extraordinaire, il nous dit, vous savez, dans notre tradition, nous sommes tous convaincus qu'un jour, le douzième imam va revenir, l'imam caché. Et moi, je suis un simple croyant. J'y crois de tout mon cœur. Mais, franchement, je n'ai jamais pensé qu'il pourrait revenir sur un Boeing 747 d'Air France. Khomeini n'a jamais dit, évidemment, qu'il était l'imam caché. Il n'empêche que la nuit, quand tous les gens étaient sur les toits des maisons de Téhéran, pendant le couvre-feu, écrivaient Allah ou Akbar, Dieu est le plus grand, des gens vous jureront, et des millions de gens, à l'époque, vous jureraient qu'ils voyaient Khomeini dans un croissant de lune, et pensaient qu'en effet, Khomeini allait enfin les libérer de tous les maux de la terre, pas forcément leur promettre le paradis sur terre, mais qu'il était, d'une certaine façon, l'incarnation de ce douzième imam. Est-ce que les gens qui sont ici, vous font penser que le soutien de l'Ayatollah est général en Iran ? Le soutien de l'Ayatollah, c'est total et indiscutable. Et vraiment, vous allez voir dans les heures qui viennent, c'est extraordinaire. Khomeini nomme Mehdi Bazargan Premier ministre. Mais comme Bakhtiar, il n'a aucun moyen de gouverner. Le pouvoir est ailleurs. L'affrontement est inévitable. On était dans un mouvement de fond, mais un mouvement de fond que l'on croyait, incarné et dirigé par, au fond, des bourgeois démocrates progressistes, extrêmement présentable, et qui s'appuyait sur un courant culturel profond de leur pays. Que demandait le peuple ? C'était la révolution idéale qui se préparait. Deux fois par jour, des milliers d'Iraniens et d'Iraniennes vêtus du Tchador noir attendent des heures pour voir de loin l'Ayatollah apparaître à une fenêtre. Courte apparition, mais qui transporte des sanctuices. L'attente, ponctuée de chants et de prières, déclenche à certains moments des scènes d'hystérie. Entre le moment où Chapeau-Bactière est devenu Premier ministre, et ensuite l'épisode qui va provoquer sa chute finale et son départ, on a vu, mais physiquement, disparaître les secrétaires, les plantons. Enfin bon, on a vu peu à peu les bureaux se déserter, les couloirs. Et je me souviens, la dernière fois que j'ai vu Bactière, on est allé directement de la porte d'entrée extérieure à son bureau, sans rencontrer personne, il n'y avait même plus un planton devant sa porte, il était tout seul à son bureau. Enfin, avec au moins cette dignité du capitaine qui, on ne pourra jamais lui contester cela, aura été le dernier à quitter le navire. Si M. Bazargan veut prendre contact avec le gouvernement pour trouver des solutions pour l'unité, pour mettre fin à l'agitation, je suis entièrement disposé à le recevoir et à discuter avec lui. Mais s'il veut dire que c'est son gouvernement islamique, république, etc., etc., ça, jamais. Le chat pour Bactière, sa faute historique, c'est d'avoir pensé qu'en acceptant le pouvoir des mains du chat, il serait en même temps l'homme qui mettrait le chat dehors, ce qu'il obtient du reste. Parce que c'est essentiellement sa pression que le chat s'en va. Et du même coup, qu'il serait le premier dans la transition, et que c'est autour de lui que ce frein, ce qui ne serait plus tout à fait une révolution. Ce jour-là, j'étais à Ispahan où la révolution se propageait. J'ai dû rentrer précipitamment à Téhéran pour ne pas rater le dernier acte. La question principale qui est posée, c'est la fin de l'armée. Que va-t-elle faire, que ne va-t-elle pas faire ? On apprend qu'une caserne s'est rebellée, purement et simplement à décider de faire allégeance à revenir en personne. Dans les heures qui suivent, cette caserne est encerclée par d'autres unités militaires. Est-ce que les soldats mutins vont se rendre ? Est-ce que s'ils ne se rendent pas, les autres vont tirer ? Journée sanglante, aujourd'hui à Téhéran. Des incidents graves ont éclaté au sein des unités militaires de l'armée de l'air. La garde impériale est alors intervenue pour mettre de l'ordre. Une manifestation de gauchistes et de communistes a entraîné avec elle un certain nombre d'Iraniens qui s'en sont pris à l'armée. Si on n'oublie pas que depuis plus d'un an, tout ce qui s'est joué en Iran s'est joué sans armes, s'est joué pacifiquement, s'est joué à Manu, en l'espace de quelques heures, des milliers ou des dizaines de milliers d'armes changent de monde. Nombreux sont les manifestants armés, appuyés par des militaires qui ont changé de camp. Nous avons assisté à des combats sanglants et à des exécutions sommaires. Le couvre-feu décrété à partir de 16h30 n'est pas impliqué à la demande de l'ayatollah Roménie. Et à l'heure où je vous parle, on défile en criant à Téhéran et on pleure aussi. On est dans une scène d'émeute générale avec des armes qui va durer jusqu'à la réédition totale des casernes. Cette fois, toutes les casernes de Téhéran, les unes après les autres, font allégeance à lui-même, à Roménie. Et tout est fini. L'irrésistible ascension du chef religieux a fait basculer l'empire de Redzap à la vie que ces protecteurs américains ont abandonné à son sol. J'ai ordonné que personne ne tire à barres réelles. Donc, s'il y a eu des morts ou des blessés, ils ont peut-être été du fait de la SAVAC ou d'éléments extrémistes. Le dernier jour, quand j'ai décidé de me retirer, j'ai mis mon régiment au garde-à-vous et je leur ai demandé si, oui ou non, je vais donner ordre de tirer. Il n'y a pas eu un seul oui. Ces généraux sont arrêtés. On va faire un très grand procès international, une sorte, avec les guillemets de rigueur, de Nuremberg de l'Iran avec les chefs de la SAVAC et les chefs du principal corps d'armée. Roménie intervient dans ce débat et dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ces gens-là sont coupables parce qu'ils sont coupables. Ils vont être jugés selon la justice islamique qui n'est pas là pour savoir si un coupable l'est ou pas, mais comment châtier un coupable. Et c'est ainsi que Sadek Rakhali se lève et devient ce juge islamique. Les procès durent, selon les cas de tous ces hommes, de 5 à 10 minutes. Ils sont immédiatement condamnés à mort et exécutés séance tenante sur le toit de l'école. Ce n'était pas des procès. Ce n'était pas non plus de la vengeance. La révolution s'installait avec ces hommes et ces codes. Elles ne nous parlaient plus et n'avaient plus besoin de nous. L'exclusion se formulait sur un mode élémentaire. Vous ne pouvez pas comprendre. Et donc, vous ne pouvez pas comprendre ça a commencé comme ça. Tu ne comprends rien à notre pays. Décidément, les journalistes sont tous les mêmes, même quand on croit qu'ils sont des amis. Tu ne comprends pas que Rakhali, c'est la colère de Dieu. Nous ne pouvions pas comprendre la réalité de l'islam et la réalité de l'islam était ce que Roméni disait être l'islam. La colère de Dieu frappe le centre de l'opposition qu'est l'université de Téhéran. L'université de Téhéran ressemblait furieusement à la Sorbonne il y a 30 ans. Un état d'ébullition permanent, des meetings, des comités partout, des expositions, des créations artistiques, des affiches. Et puis, tous les jours, des petites camionnettes débarquaient en général du sud de Téhéran avec un mollat à leur tête qui commençaient avec des mégaphones à couvrir la voix des petits orateurs improvisés autour de tous ces groupes. Et les mégaphones sont de plus en plus puissants. Puis des affrontements verbaux, on est passé à des petites exactions. Par exemple, des gens qui avaient des affiches, les affiches étaient instantanément déchirées. Et le slogan qui peu à peu revenait de manière de plus en plus forte, celui qu'on avait commencé à entendre d'ailleurs dans certaines manifestations, Il n'y a qu'un seul leader, Khomeini, il n'y a qu'un seul parti, le parti de Dieu. Du coup de coin, on en est venus au couteau, et on a vu peu à peu le monde, la molarchie, comme déjà on l'appelait à l'époque, prendre le pouvoir. Ce n'était pas encore la terreur qui allait suivre, mais on sentait déjà plus que de l'inquiétude. J'ai six filles et je suis venue pour que mes filles ne soient pas obligées de mettre le Tchador. Il y a des années que je mets le Tchador. Le Tchador m'empêche de bouger, de travailler, de tenir mon enfant par la main. Et si Khomeini continue ainsi, moi qui suis une vraie musulmane, je quitterai ma religion. Il y a à peine plus d'un mois, jeunes filles et femmes de Téhéran manifestaient face à l'armée impériale en arborant le Tchador comme un drapeau. Au mois de mars 1979, elles manifestent encore, mais sans le voile noir, pour leur liberté et leur dignité, avec en face l'énergie du nouveau régime, armée de bâtons et de poignards. Le 4 novembre 1979, une manifestation anti-américaine à Téhéran s'achève par la prise de l'ambassade des Etats-Unis. Elle va durer 444 jours. Les Etats-Unis ont vérifié quoi à ce moment-là ? L'ampleur de l'anti-américanisme, de la haine qu'ils suscitaient dans le monde. Et je pense que cette prise d'otage marque un nouvel épisode dans ce qu'on appelle souvent de termes vagues et flous le terrorisme international ou le terrorisme tout court. Cette fois, on est dans une autre logique qui est que je te fais du mal parce que tu es le mal. Et donc, il n'y a pas d'objectif autre que ce que je suis en train de faire et ça durera le temps que je disais que ça dure, le temps que tu aies compris à quel point tu es le mal. L'action n'est plus assortie d'une revendication et d'une fin. Mais je pense que c'est historiquement un moment capital à comprendre quand on veut, au lieu de bavarder autour du terrorisme, quand on veut comprendre en effet ce qui a commencé à nous arriver depuis le début des années 80. Les chaînes de télévision américaines étaient là. Vous aviez dans cette ambassade des fonctionnaires, des gardes de corps de tous les Etats. Toutes les télévisions locales et les journaux locaux ont débarqué. Et là, on n'était plus avec les seigneurs de la grande presse qui connaissaient parfaitement le contexte iranien, moyenne orientale, l'islam, etc. On était avec des gens qui faisaient de la locale à 12 000 km de chez eux. Donc ça a créé une sorte de suragitation médiatique autour de cela dont, très vite, les Iraniens, les politiques, les religieux ont tiré un formidable parti. Les manifestations, elles étaient pratiquement quotidiennes. C'était devenu une sorte de dévotion. Mais évidemment, la dévotion, il y a les vrais fidèles, les demi-fidèles et puis ceux qui ont plus de temps, plus de courage et autre chose à faire. Et donc, les manifestations devenaient assez réduites et il y avait parfois à peine une centaine de personnes qui défilaient dans l'ambassade en criant mort à l'Amérique et qui rentraient à la maison. Les manifestations partaient à 50 mètres, 70 mètres plus haut dans la rue, ça arrêtait 30 mètres plus bas. Mais comme ça se passait le soir, ils accrochaient la manif quand elle était vraiment à portée de la grille de l'ambassade, ils la suivaient comme ça et puis dès que ça sortait du champ, ils arrêtaient les projecteurs pour ne pas user les batteries. Et donc, il se passait un truc très marrant, c'est que les gens commençaient à marcher dans le silence le plus total. Là-dessus, les projos s'allumaient. La foule se mettait à hurler mort à l'Amérique, mort à l'Amérique, mort à l'Amérique. Marchait en criant et toujours le tout adressé vers les caméras et dès qu'ils sortaient du champ du projecteur, tout le monde s'arrêtait et la manif était terminée. Mais le plan réel qu'on vu pendant 30 secondes, 45 secondes, tous les jours, tous les jours, tous les jours, les citoyens des Etats-Unis d'Amérique qui avaient NBC et CBS, ils voyaient une foule compacte face à la caméra qui les regardait avec des yeux injectés de haine pour leur dire mort à l'Amérique, mort à l'Amérique et que ça se répétait et que tous les jours, il y avait toujours des gens pour dire mort à l'Amérique. L'idée que, en effet, l'Iran entier était mobilisé pour vouloir la mort de l'Amérique. L'ambassade des Etats-Unis est devenu le plus grand forum anti-américain de l'Iran. Il n'y a pas d'ultimatum, il n'y a pas de chef avec qui l'on peut discuter. Personne n'était capable de dire clairement ce qu'il fallait penser, tout simplement parce que Khomeini n'ayant pas donné son avis, personne n'osait vraiment donner le sien. Mais chacun avait une opinion. Alors il y avait celle des étudiants. Paroles en l'air, c'est-à-dire que incontrôlées, incontrôlables. Et là aussi, vous aviez en gros plan des voix autorisées par personne mais qui devenaient des voix autorisées par leur duplication au quasi infini. Alors imaginez, celui qui détient vos gars et vos filles qui vous disaient comme ça face à la caméra, qu'on allait les pendre, les couper en morceaux, les juger d'abord, où les juger d'abord allaient les pendre ensuite. Si se rajoute à ça, il fallait à tout prix mourir politiquement cette antenne. Comment nourrir l'antenne ? Il fallait interroger des gens qui avaient une vague autorité par leur nom et qui si même ils n'en avaient pas une pour prendre une décision, au moins représentaient quelque chose. J'espère pouvoir régler les problèmes. Les Banissades, Robzade et quelques autres se sont relayés les uns après les autres devant les télévisions américaines, chacun pour donner son avis, l'issue de la crise, comment il fallait faire, qu'est-ce qu'on allait faire. Vraiment, on ne peut pas dire. Tout peut arriver. Même la peine de mort, ça pourrait. Cette escalade de déclarations, d'interviews, de surenchères dans les interviews finit par rendre la crise totalement insoluble. la situation des 53 otages est toujours bloquée. Et à New York, la cote du président Carter est au plus bas. Les jolies et les otages n'ont pas fait que surveiller et nourrir leurs prisonniers. Ils ont systématiquement pillé les archives de l'ambassade des Etats-Unis. Nombre de ces documents ont servi à discréditer une bonne partie du personnel politique d'opposition. Tous ces gens qui, justement, avaient soi-disant rallié Roménie, mais s'étaient découverts ensuite une vocation plus critique au nom de la tolérance de la démocratie. Tous ces gens-là, au fond, étaient des agents américains protégés par l'ambassade des Etats-Unis. Et en voici la preuve, on l'a publié tous les jours. On voit comment cette affaire des Etats-Unis de l'ambassade se traduit de façon assez diabolique comme un piège qui se referme dans la politique intérieure iranienne pour peu à peu dégager tout le paysage. Tout ce qui n'était pas strictement religieux disparaît de la scène en l'espace de, quoi, quelques semaines. C'est une des autres conséquences de la prise de l'ambassade. Le 27 juillet 1980, le chat meurt en Égypte. Ronald Reagan est élu président des Etats-Unis. Le jour de son investiture, les otages américains sont de retour. Roménie avait dit qu'il aurait la peau de Jimmy Carter et les électeurs américains, finalement, lui ont donné raison. En tout cas, c'est l'analyse qu'il en a faite. Comme quoi, on voit bien qu'on n'est pas dans la politique, on est dans le symbole. On ne voit pas très bien en quoi Roménie devait se glorifier d'avoir fait élire Ronald Reagan contre Jimmy Carter. Ça n'a fait que servir, évidemment, sa gloire. Rappelons que c'est le même homme qui, en 1963, dit « Voilà, le chat était légitime, je le chasserai du pouvoir. » 16 janvier 1979, le chat quitte son pays. 4 novembre, cet homme doit quitter le pouvoir, il doit être balayé par ses concitoyens de l'histoire, on ne doit plus le voir. Et en effet, novembre 1980, Jimmy Carter est battu. Le retour des otages américains commença par une réception sur une base aérienne de Virginie pour finir par une ticket parade à Broadway. C'était un dimanche et il faisait un froid glacial. Les spectateurs insultaient l'Iran de Roménie et rendaient grâce à Dieu. Impression bizarre, les slogans, les cris, les images ressemblaient étrangement aux slogans, aux cris et aux images qui avaient accompagné la prise d'otages à Téhéran 444 jours auparavant. Le mardi 4 août 1981, j'ai quitté l'Iran comme on se réveille d'un cauchemar. La révolution islamique en Iran était imprévue, elle n'était pas imprévisible. La vérité est que bien peu de gens l'ont vu venir. Le mouvement venait de loin. Il traduisait un désordre profond d'un société, et une revendication nationale autant que culturelle, vertigineuse et massive. Rien à voir avec le désir de liberté et de démocratie que nous avions plaqué sur la dénonciation du régime Duchamp. Il ne fallut que quelques mois pour en finir avec ce malentendu. Roménie n'avait jamais rien dit ni promis d'autre, mais nous ne lisions pas le persan et nous n'avions pas envie de l'entendre. L'aurions-nous fait que nous ne l'aurions pas cru ? Assurément, nous ne pouvions pas comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada